Mito, alors on va parler de découverte, un tipi sous la neige. Exactement. C'est quoi exactement ? Côté digital, c'est magnifique. Comme toujours, nous avons des mois de défendre. C'est fédéral, c'est fête, c'est joie, mais c'est beau aussi. Nous avons dit qu'il y a des magnétiques, il y a des choses très bien. Découverte dans la matinale. Toujours dans l'ambiance de fête, la découverte est un tipi sous la neige en Savoie. Le village tipi situé à Savoie, Grand Revard, 73 dans le petit Canada, offre une expérience inoubliable au milieu des montagnes enneigées. Pour passer une nuit de décembre dans une ambiance de Noël, vous logez dans un délice tipi chauffé, dormez dans de vrais lits confortables et vous avez le choix parmi les activités suivantes, à savoir la balade en raquettes, chasse au trésor, lancée de flèches polynésiennes, chasse aux lumières, descente en luge, dîner savoyard et de plus magique, une balade en chien de traîneau. En prime au réveil, vous admirez une vie sur le mont blanc avant de vivre comme de vrais petits esquimaux. Formule soirée trapeur avec dîner, boisson et activité à partir de 43 euros par personne. Il faut dire qu'un tipi sous la neige à Savoie, c'est aussi de la fête. Aujourd'hui, nous sommes allés dans le petit Canada, dans un village qui est un tipi sous la neige en Savoie. En Savoie, il y a un grand revart, 73 dans le petit Canada, qui offre une expérience inoubliable. Qu'est-ce que je veux dire, tante? Tante, tante, non, non. Chaïma. Voilà, c'est un chaïma qui est en hauteur, montagne, dans la neige. Mais comme je l'ai expliqué dans le magnétot, c'est modernisé. Tu es au chaud en l'intérieur, à côté de la chaïma, il faut faire des activités, ça peut te permettre de être à l'aise. Par exemple, tu peux faire une balade en champ de traîneau, tu peux faire un dîner pour le dîner Savoie, tu peux faire des choses qui sont chasses au luminaire ou descendre en luge. Tu peux faire des activités. Tu sais, à côté de ce que tu as fait, c'est une chaïma moderne. Tu peux faire des expériences sur la nouvelle, quand tu as mal, tu as assez de la routine, ou des mêmes programmes chaque fois qu'on a fait comme activité. Le petit Canada a un village où on a dit à savoir, c'est vraiment, vraiment magnifique, c'est vraiment bien organisé. Tu es au chaud, tu es à l'aise. Merci côté image cher Fay. Dylan, vous allez suivre sur 99.4, vous pouvez vous mettre des images en replay sur www.kingfm.sn comme image ces deux mariés on sait que nous célèbons cette mariage magnifique ça sort de l'ordinaire il est tout en blanc, il est tout en noir ils sont magnifiques. Au mois de décembre, comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de mariages qui se célèbrent. Il y a beaucoup d'ignons au mois de décembre que ce soit catholiques, grécais, musulmans, en tout cas en décembre les gens ont choisi ce mois pour s'unir. En tout cas, il y a tellement de mariages chaque week-end, il y a des mariages chaque week-end du 1er décembre au 31 décembre il y a des mariages partout, partout, partout comme que moi de fait je me dis que c'est une bonne occasion pour que c'est ton jour le plus heureux du monde soit disant jour parce que les divorces ils m'ont pour mariage j'avoue voilà par rapport à cela comme que c'est ton plus beau jour donc je me dis qu'il se doit que tu as dit que le mois c'est un mois c'est féerique voilà c'est heureux décembre il faut correspondre à ce mois il y a beaucoup de mariages alors cher cher marié s'il vous plaît il faut garder vos mariages vous mariez en décembre il ne faut pas avant décembre prochain on dit que vous avez divorcé en tout cas c'est un phénomène qui est très alarmant parce que dans le tribunal mariage ça fait 3 piles divorcé ça fait 150 piles mais il faut noter aussi les mariages forcés non Viviane chante comme ça il y a des mariages forcés il faut nous laisser mais pardon je ne suis pas d'accord tu n'es pas d'accord oui on n'est pas d'accord tout le monde n'est pas d'accord avec les mariages forcés mais il y en a il faut les noter j'ai dit oui qu'est-ce que tu as dit toi les mariages forcés il n'y a pas de mariage forcé moi qui voulais te donner avant que tu ne te maries au PNJ parce que ça c'est forcé je sais que tu vas refuser donc ce sera un mariage il y a des mariages forcés heureusement qu'on est au 3ème au 21ème siècle non mais ça existe toujours on est tellement intelligente nos filles là quand on ne veut pas se marier il y a d'autres alternatives oui mais quand même quand même ça existe toujours oui peut-être mais je me dis que plus beaucoup oui on a beaucoup de choses d'accord si tu dis mais PNJ pourquoi tu dis non comme ça je dis ça en direct live mais pourquoi ils sont bien ils sont mignons en bleu en rouge un très sérieux vraiment je préfère me marier à un malade mental sérieusement vous avez entendu parce qu'il me fatiguait ce du mot là non mais attends mais je leur fais un coucou parce que c'est des amours mais je ne veux pas me marier avec eux en tout cas banne le caméra moi je vais je vais la donner en mariage carrément il est en temps vraiment c'est une papaye et elle est crue quoi il est exactement en devant passé de 30 000 on y va en musique et puis on revient tout à l'heure pour parler de quelques conseils pour faire des achats intelligents pendant ce mois de décembre et comment bien faire un sapin de Noël aujourd'hui on va bien décorer un sapin de Noël on revient live and direct live and direct